Salut à tous ! Il y a bientôt un an, je me suis lancée dans la lecture de livres en vers libre. Je sais que le mot vers libre peut en rebuter certains ou même surprendre, mais écoutez, le livre que j'ai lu l'an dernier avait été un tel coup de cœur que je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience. Après Moon Brothers de Sarah Crossan, je me suis dit que j'avais tellement aimé ce roman que j'allais lire tous les romans en vers libre de Sarah Crossan. Aujourd'hui, nous allons donc parler du premier succès de Sarah Crossan. Il s'agit de Inséparable chez Rajot et c'est traduit par Clementine Beauvais. Je vous montre quand même la couverture d'un peu plus près, histoire que vous la voyez bien. Pour vous parler un peu de l'histoire, Grace et Tipeee ne sont pas des adolescentes comme les autres, elles sont sœurs siamoises et elles vont rentrer pour la première fois au lycée. L'une a un caractère très fort et l'autre un caractère beaucoup plus effacé, ce qui fait qu'elles se complètent et ça leur permet d'affronter le regard des autres. En allant au lycée, Grace ne s'attendait pas à tomber amoureuse et comment dire, c'est un peu compliqué de tomber amoureuse et d'avoir une relation quant à ta sœur qui est littéralement collée à toi. Mais elles n'ont pas que ça comme problème. Effectivement, elles ont une famille qui se déchire des gros problèmes d'argent, le manque d'intimité, le regard des autres comme si elles étaient des bêtes de foire, mais c'est pas le pire. Il se trouve que Grace va tomber gravement malade et que seule une opération de séparation pourra les sauver. Le problème, c'est que rien n'est sûr dans cette opération, c'est-à-dire que s'ils les séparent, il y en a peut-être une qui va survivre et l'autre mourir ou les deux vont survivre mais il y a très très peu de chances où les deux vont tout simplement mourir. Et sinon, ils les laissent ensemble et elles vont mourir ensemble puisque le cœur de Grace est supporté par celui de Tipeee et que du coup, les deux s'affaiblissent et du coup, elles mourraient ensemble. Là, il y a le dilemme finalement, mourir entre sœurs siamoises et du coup, mourir comme elles l'ont toujours été, c'est-à-dire collées ensemble parce que finalement, on comprend très vite dans l'histoire qu'elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. Elles ont toujours vécu ensemble et vivre séparés pour elles, ça serait un déchirement. Mais en même temps, est-ce qu'elles ont vraiment envie de mourir ? Voilà, le dilemme est énorme et a de grosses conséquences. Pour vous expliquer vraiment en détail ce qu'est un verre libre, je vais utiliser mon fidèle ordinateur. J'avais déjà fait une définition pour les verres libres pour Moon Brothers et j'ai remis cette même définition dans mon article. Donc si t'as envie d'aller la voir, vas-y. Le lien est de toute façon dans la description. Contrairement aux verres traditionnels, ce style de verre n'obéit à aucune structure régulière comme un nombre de syllabes précises ou même des rimes ou des strophes. Néanmoins, les verres libres sont visibles par un nombre incalculable d'alinéas, de mise en forme qui laissent des blancs qui sont déstabilisants au début mais qui finalement sont vite oubliés. Comme je vous l'ai dit, c'est mon deuxième livre de Sarah Crossan et je me suis totalement acclimatée à ce style d'écriture. Même si ça sort de mes lectures habituelles, du style de livre que je lis, on s'acclimate très facilement. Pour moi, il est impossible d'être vraiment gênée par la forme de ce livre pour la simple et bonne raison que tu es tellement dans ta lecture, tu es tellement dans l'histoire, dans le rythme que tu ne fais même pas attention au fait que ce soit un verre libre. Sarah Crossan, elle a toujours le don d'avoir les mots justes et de nous faire parvenir des images qui sont juste parfaites. Les séparations entre chaque moment, entre chaque action, les blancs, finalement on se rend compte que c'est nécessaire pour laisser respirer le texte parce que ça va très vite en fait. C'est vraiment des actions précises, c'est là, là, là. Voilà, on a vraiment une ligne droite. En fait, Sarah Crossan, elle va droit au but. Elle le fait de manière très jolie, très poétique, très douce, très bouleversante, mais elle garde toujours l'objectif d'aller droit au but. Et je pense que c'est ça qui fait que cette lecture est rythmée et qu'elle nous emporte avec elle parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce que les actions sont là et elles s'enchaînent en fait. C'était vraiment une lecture émouvante, bouleversante, rythmée, douce, pleine de chaleur. C'est du Sarah Crossan, je veux dire, c'est hyper bien fait, c'est toujours très bien construit. Bravo ! Oui, c'est encore un coup de cœur. Je ne peux pas vous mentir, c'est encore un coup de cœur. Là encore, elle s'attaque à un sujet qui est vraiment pas commun, des adolescentes sciamoises. C'est vrai que c'est la première fois que je lis un livre dont les héroïnes sont deux adolescentes sciamoises. Et on ne va pas se mentir, au fur et à mesure, on s'attache et c'est un déchirement de se dire qu'elles peuvent être, excusez-moi l'expression, coupées en deux en fait. Le lecteur suit Grace, donc c'est la sciamoise la plus douce, la plus discrète. On partage tout avec elle, ses habitudes, ses hauts, ses bas, sa relation amoureuse, sa relation avec sa soeur sciamoise, sa relation avec le monde extérieur, avec le reste de sa famille. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est beaucoup à encaisser pour une seule jeune fille. Je vous avoue qu'en lisant ce livre, je me suis posé la question de comment elle faisait pour supporter une personne H24 collée à elle. Elle n'a pas le choix, donc elle s'acclimate. Mais je veux dire, t'as des moments où t'as sûrement envie de la tuer, quoi. Que t'en peux plus, tout simplement que tu n'en peux plus parce que t'as pas d'intimité, parce que l'autre des fois réfléchit à ta place. Enfin, ça doit être étouffant ! Bon, et puis au fur et à mesure des pages, j'ai bien compris qu'en fait, elles ne s'imaginaient pas vivre l'une sans l'autre, tout simplement parce qu'elles n'ont connu que ça, qu'elles ne se sont jamais séparées, et qu'elles ont appris au fur et à mesure des années à se comprendre, à se respecter, et voilà, à se soutenir mutuellement. On a vraiment l'impression que si l'une d'elles s'en va, mais l'autre s'autodétruirait automatiquement, en fait. parce que c'est comme une extension de la personne. C'est assez fou, je dois avouer que c'est assez fou. J'ai été très touchée par l'histoire de Grace et Tipeee, cette histoire où finalement, l'amour est plus fort que tout, l'amour va au-dessus des épreuves, c'était vraiment très joli. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on est sans amour ? Parce que l'amour finalement nous entoure, quelle que soit la forme qu'il prend, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour de ta famille, l'amour d'un petit ami, l'amour de gens comme ça qui ne te graissent pas, mais qui t'aiment, voilà, tout simplement. L'amour c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on perçoit chez les autres, ça nous entoure, ça nous terrifie, et en même temps, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. On peut se poser la question de savoir, à la place de Grace et Tipeee, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et finalement, on ne peut pas vraiment être à leur place, parce qu'on ne sait pas la force de l'amour qu'elle peut avoir pour sa sciamoise. Elles sont collées depuis genre 16 ans. C'est un amour qui est plus fort que n'importe quoi en fait. C'est extrêmement compliqué comme décision à prendre, moi personnellement, je n'en aurais eu aucune idée, mais c'est une décision qui est quand même lourde de conséquences. Elle peut amener la mort, c'est horrible. En vérité, c'est un tiraillement, c'est un tiraillement horrible, et chaque mot, chaque phrase de ce roman, nous fait ressentir ce tiraillement. Au début, j'ai eu peur d'avoir du mal avec la relation de sciamoise, parce que autant j'adorais Grace, que j'avais beaucoup de mal à être Tipeee, et son caractère beaucoup trop fort, beaucoup trop rande dedans, mais en même temps, c'est un caractère qui était nécessaire, dans le sens où des fois, Grace était bien trop calme, bien trop délicate, bien trop gentille, et Tipeee, elle était là pour remettre du punch, pour dire, bah non, ça c'est pas normal, il faut qu'on agisse. Voilà, en fait, elle s'équilibre, elle s'équilibre. En fait, Tipeee, elle est nécessaire à Grace, parce qu'elle lui fait aussi prendre conscience des choses qui l'entourent. Grace, elle est vraiment très discrète, elle est love to love, voilà. Tipeee, elle est plus dans le... Voilà, hein, elle y va direct. J'ai été également conquise par le personnage de Yasmin, donc ils jouent leur meilleure amie. C'est un personnage qui est très attachant, parce qu'elle est comme Grace et Tipeee, finalement. Elle a des gros problèmes, mais vraiment de très gros problèmes. Et elle a le caractère de Tipeee, c'est-à-dire qu'elle est très ronde dedans, elle s'en fiche du regard des autres, et elle vit sa vie, quoi. Yasmin, c'est un personnage qui est très libre, qui est très osé, et très attachant. Vraiment très attachant. Comme pour Moonbrothers, je pensais pas m'être attachée au personnage, jusqu'à ce que les premières larmes coulent. Je ne sais pas comment Sarah Crossan fait ça, mais dès le début, je me dis que ça va, je suis pas tant attachée au personnage. Et finalement, arrive le moment fatidique où tu peux pas t'empêcher de pleurer, et tu lâches tes meilleures larmes. T'es tellement dans l'histoire, t'es tellement avec ces personnages, que tu peux pas t'empêcher d'avoir des émotions, en fait, c'est impossible. Mais ce qui est drôle, et ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi je m'en rends compte, toujours trop tard. Elle a vraiment une écriture humaine, douce, poétique, franche. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir de lire du Sarah Crossan. Je veux dire, voilà, je vais sûrement passer mon été à ne lire que ses livres, quasiment. Quand tu regardes ses résumés, tu te dis des fois, non, ça m'emmènera pas. L'histoire, non. Non, c'est pas pour moi. Et tu commences ta lecture, et tu t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Littéralement, Inséparable fait 400 pages, j'ai lu les 400 pages en deux jours. Je ne me suis pas arrêtée, je ne pouvais pas m'arrêter. Inséparable, c'est donc le deuxième roman que j'ai lu de Sarah Crossan. Je vous annonce déjà que je suis en train de lire un troisième roman belle. Je n'arrive plus à m'arrêter. C'est simple, je n'arrive plus à m'arrêter. J'ai commandé son dernier livre qui ne devrait pas tarder à arriver. Je ne m'arrête plus. Je pense que cet été va être extrêmement poétique. Donc désolé à ceux qui n'aiment pas la poésie, mais vous allez quand même en subir quelques fois. Bon, pas tout l'été, mais vous allez avoir quelques vidéos sur la poésie. Oui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501